Togo Info, le Togo à votre portée. La première partie de mon texte est un texte de sensibilisation contre la Covid-19. La seconde partie dénonce la violence, la discrimination et le racisme. Aujourd'hui c'est le 2 octobre et c'est la journée internationale de la non-violence, l'anniversaire de Gandhi. Donc je me suis dit pourquoi ne pas me baser sur la violence. Et après aussi avec tout ce qui est arrivé pendant la Covid, nous avons vu la mort de Joyce Floyd et aussi toutes ces victimes du racisme. Je me suis dit pourquoi ne pas combiner les deux et sensibiliser. Il faut dire que depuis l'arrivée de la maladie, nous avons lancé le Stop Covid Tour. Nous sommes passés dans 15 villages pour distribuer des cachnets, des savons liquides, des vieilles à certains endroits. Après nous avons lancé le Stop School Tour. Donc nous sommes passés dans 10 établissements également pour distribuer des dispositifs de lavage de main, des savons liquides aux élèves après la reprise des cours. Donc on se dit mais pourquoi ne pas trouver encore un autre canal pour sensibiliser les populations. Donc l'Islam était un canal un peu plus artistique mais qui fait porter un message. Donc voilà l'objectif d'organiser un concours qui va permettre à ce que des jeunes slameurs puissent, avec leur art, sensibiliser leur population, sensibiliser la population togolaise et pouvoir leur donner un prix pour les encourager. Au début on a eu 25 candidats qui ont envoyé des vidéos que nous avons postées sur notre page et il y a eu beaucoup de vues. Les 10 vidéos les plus sélectionnées il y a eu il y a un an qui ont eu plus de 2000 à 3000 vues. Ça veut dire qu'au moins il y a eu 2000-3000 personnes qui ont été sensibilisées par une seule personne. Sur les 10 on peut se dire oui qu'au moins 200 000 personnes ont été sensibilisées. 20 000 personnes plutôt ont été sensibilisées pour nous. C'est déjà quelque chose, c'est rien de grand peut-être, mais c'est un plus à tout ce que le gouvernement fait comme sensibilisation.